Avez-vous le sentiment d'être un éternel amateur dans ce que vous faites ? Que vous ne vous sentez pas légitime dans votre travail, voire même inférieur aux autres ? Que vous avez des difficultés à reconnaître votre propre valeur ? Et je ne parle pas de la crainte du regard des autres et de la difficulté à accueillir leurs compliments, leurs gentils mots ou retours positifs. Mais à côté de ça, vous êtes une personne qui aime apprendre de nouvelles choses et c'est essentiel pour vous. Bienvenue dans le monde des personnes qui vivent le syndrome de l'imposteur. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, mais on est dans une culture étrange. Vous devez vous vendre en montrant que vous êtes le meilleur tout en restant authentique. Et la plupart du temps, vous pensez que vous devez être parfait. Mais vous devez aussi vous sentir libre d'échouer. Vous devez être vous-même et plus encore. Tout est fait pour que vous vous sentiez comme un imposteur d'être illégitime. Pour vous faire une confidence, j'ai vécu toute ma scolarité avec ce sentiment d'être illégitime. Et en entreprise, ça a été pire. La dernière fois que j'ai vécu un syndrome de l'imposteur, c'était il y a 5 jours. Quand un client m'a fait un chèque à 5 chiffres, je me suis senti plus important que je pensais l'être. Puis, je suis revenu à moi-même bien sûr. Mais quand vous vous sentez illégitime, c'est par rapport à une perfection qui n'a jamais existé. Alors, peut-être que vous aussi, vous vivez ce syndrome de l'imposteur. Peut-être que vous aussi, vous ne vous sentez pas légitime à occuper le poste que vous occupez actuellement. Ou peut-être même que vous aimez apprendre, mais vous êtes persuadé que vous n'en connaissez jamais assez pour vous lancer. Ces situations, je les retrouve chez les personnes que j'accompagne et plus particulièrement chez les personnes qui sont multipotentielles. Alors, pour ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler du terme de multipotentiel, je vais résumer brièvement ce que c'est. Ceux et celles qui connaissent déjà ce terme-là, laissez-moi faire une rapide description. La multipotentialité, c'est un terme qui peut désigner à la fois une personne ayant des capacités dans deux ou plusieurs domaines, tout comme des personnes touchent à tout, ayant de multiples intérêts. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Car depuis mes dernières vidéos sur la multipotentialité, beaucoup de personnes m'ont témoigné leur soulagement de pouvoir enfin mettre des mots sur ce qu'elles vivent en société. Beaucoup de personnes se retrouvent dans la multipotentialité de par leur parcours atypique, sans rentrer dans la case haut potentiel intellectuel de ceux et celles qui ne dépassent pas d'ailleurs les 129 de QI. Et aussi, suite aux longs échanges de notre groupe Facebook qui s'appelle Les Voix des Multipotentiels, j'ai donc tenu à aborder le problème du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand vous avez l'impression de ne pas être à votre place, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être légitime à faire ce que vous faites. Vous êtes convaincu de ne pas avoir les compétences requises pour exercer votre job et de ne pas être méritant des promotions qu'on vous propose. Et qu'est-ce que vous faites habituellement lorsque vous avez le syndrome de l'imposteur ? Je fais semblant de poser la question, mais je connais déjà la réponse. Eh bien, vous vous camouflez. Vous camouflez vos lacunes en vivant dans la crainte d'être un jour démasqué. Relax, vous n'êtes pas un espion de la compétence. Personne ne va vous mettre au cachot. Pourquoi donc parler de multipotentiel et de syndrome de l'imposteur ? Pour la simple et bonne raison que je remarque que beaucoup de personnes, beaucoup de multipotentiels sont majoritairement plus exposés que les autres au syndrome de l'imposteur. Je faisais allusion dans d'autres vidéos à l'attrait de la nouveauté des multipotentiels. En réalité, en tant que multipotentiel, je suis plus attiré par l'émotion que la nouveauté me procure. Et je suppose que c'est aussi votre cas. Mais vous serez d'accord avec moi que ça rend toujours euphorique d'avoir une nouvelle idée et un nouveau projet. Et des nouvelles idées, nous les multipotentiels, on en a beaucoup. Puisque le cerveau est continuellement en ébullition, et on peut le dire dans la recherche constante d'émotions associées à la nouveauté, on est d'ailleurs peut-être accro aux émotions, et peut-être même à l'adrénaline, si je puis dire ça comme ça. Je fais aussi semblant de poser cette question, en quelque sorte, mais en gros, en tant que multipotentiel, vous croyez être condamné à être d'éternel amateur, spécialiste de tout et expert en rien. Etant moi-même une personne de nature curieuse, et qui s'adapte très bien, j'ai au fil du temps développé une capacité à voguer d'un monde à un autre. C'est-à-dire que j'ai une nouvelle idée, ou un nouveau projet, je suis excité et porté par ma motivation de me plonger dedans, d'explorer, de tester, et dès que j'ai l'impression de maîtriser le sujet dans sa globalité, les détails ne m'importent que très peu, et je passe ainsi d'un domaine à un autre. C'est ce qui m'a permis de créer mon fil conducteur, car en tant que multipotentiel qui a de la valeur à apporter au monde, votre premier objectif est de trouver le lien entre toutes vos sources de plaisir, vos passions, vos intérêts, vos expériences ou réalisations. Et ce lien représentera ce fil conducteur. Ce fil rouge qu'ont tous les multipotentiels, et dont les autres justement n'arriveront pas à percevoir le lien, n'arriveront pas à percevoir ce lien. Et sans ce fil rouge, vous serez difficilement à l'aise devant un recruteur, mais surtout à l'aise avec vous-même. Pour parler de vous, et même de vos expériences, de votre parcours. Bref, pour être clair avec vous-même. Et ce qui peut aussi vous jouer des tours en tant que multipotentiel, c'est que vous ayez des difficultés à dissocier l'aspect émotionnel du monde professionnel. D'où l'intérêt d'évoluer dans un environnement de travail sain, où il sera possible de véhiculer vos valeurs et d'être vous-même. A force d'être attiré par la nouveauté, peut-être que comme moi, vous vous ennuyez très rapidement dans ce que vous faites, dans la routine, dans la répétition. Et peut-être que tous les 3 à 5 ans, ou même 7 ans, vous changez de job comme de chemise, en multipliant les expériences. Et c'est là que le syndrome de l'imposteur vous chope en plein vol. Car ce passage à autre chose à chaque fois à chaque année, laisse des traces sur votre CV. Et quand je dis des traces, ce n'est pas péjoratif. Afin de mieux illustrer ce que je dis, laissez-moi vous partager la discussion que j'ai eue avec une de mes clientes qui a changé de poste, de fonction et de secteur d'activité. Elle a intégré un poste dans une nouvelle entreprise et un nouveau domaine. Et elle me dit, Jordan, je ne me sens pas à ma place, je ne me sens pas à la hauteur dans ma nouvelle prise de poste. Les autres ont beaucoup plus d'expérience que moi. Qu'est-ce que je pourrais bien leur apporter ? Elle est sans cesse exposée aux doutes, comme tout multipotentiel d'ailleurs. Mais elle doute naturellement et constamment. Elle doute de ses compétences et elle minimise ses réalisations personnelles. C'est pourtant une personne intelligente, mais elle a une distorsion négative de la réalité. Elle se met à manquer d'objectivité vis-à-vis d'elle-même, voire même à se montrer très dur envers elle. Elle me dit flipper de devenir une personne référente sur un sujet. Et je ne parle même pas du fait de devoir endosser le rôle d'expert qui l'amènerait à adopter une posture spécifique, avec un vocabulaire spécifique, jusqu'à des codes aussi spécifiques. Elle me disait que si elle avait réussi jusqu'ici dans sa vie professionnelle, ou même à changer de métier plusieurs fois, c'était parce qu'elle avait eu de la chance et qu'un jour, on la démasquerait. Autant vous dire que j'avais l'impression de parler à un mur. Jusqu'au moment où j'ai structuré ma pensée pour lui partager ses 5 idées pour se libérer du syndrome de l'imposteur, mais que je vous partagerai dans une prochaine vidéo, parce que cette vidéo fait déjà un certain temps. Alors je ne sais pas exactement combien elle fait, mais elle doit faire déjà pas mal de temps. Elle doit faire déjà à peu près 10 minutes, un peu moins, quelque chose comme ça. Donc je n'aime pas faire du teasing, mais je préfère vous donner ces 5 clés dans une prochaine vidéo. Et quant à nous, on se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour découvrir ces 5 clés pour se libérer du syndrome de l'imposteur. Salut ! Sous-titrage ST' 501